Bonjour, je m'appelle Johnny Guérin, je travaille pour CFR Innovation. Notre entreprise a développé un épandeur à granules pour drones. En fait, on veut utiliser cet épandeur-là pour des applications qui sont vraiment spécifiques à des petites zones ou à des faibles taux à l'hectare. On est ici pour présenter ça depuis un an déjà et on est en train de développer de jour en jour toujours pour augmenter l'efficacité en termes d'épandage de granules par jour qu'on peut faire. C'est quelque chose qui s'attache au drone? Exactement. Nous, on a conçu et développé simplement l'épandeur à granules et il est compatible avec plusieurs types de drones qui sont des gros porteurs. Ça, c'est notre plus petit modèle en fait qu'on a ici. On est ici un plus gros épandeur qui va aller sur un drone qui est deux fois plus gros que ça. Tout peut être contrôlé par GPS, soit manuellement, soit automatiquement avec un genre de système comme ça ici. Et aussi une caméra d'intégrer où est-ce qu'on peut faire des applications simplement où est-ce qu'on a besoin si nécessaire. On vise des compagnies drone qui veulent offrir le service d'épandage parce qu'eux, ils ont vraiment les ressources toutes mises en place pour offrir ce genre de service. En fait, celui-là, il va aller jusqu'à 15 kg maximum. Lui, on l'a conçu vraiment pour atteindre la limite du 25 kg. Et ensuite, on est en train d'en concevoir un qui est deux fois plus gros que ça. Mais effectivement, à ce moment-là, ça va avoir des exigences réglementaires beaucoup plus élevées. L'accueil est intéressant. C'est vraiment une nouvelle technique. Donc, la difficulté, c'est de trouver des applications potentielles à ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on est ici, pour évaluer toutes les méthodes, tous les marchés où est-ce que cette méthode-là peut être bien utilisée. Mais en ce moment, notre marché principal, c'est le contrôle biologique des insectifiaires. Et on essaie de développer ça de plus en plus. C'est pour ça qu'on est ici. En fait, ça prend seulement une minute pour vider l'épandage. Ça fait que c'est vraiment une méthode qui est active. On peut faire environ 60 à 80 vols par jour avec ça.